En 19 de la disparition du poète, ITV se rémémore Léopold Seda Senghor. Son nom est même de la poésie. L'immensité de son oeuvre ne peut être emportée par la fausseuse Senghor est toujours là. Les morts ne sont pas morts par les mots, il a tué la mort. Nous allons alors chanter Senghor, célébrer Senghor. Pincez tous vos coras, frappez les balafons. Ambrou Laminsa est là pour se souvenir de cet homme qui reste une sommité intellectuelle, celui qui a gouverné nos destinées. Mais aujourd'hui nous allons plus parler de littérature. Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à Léopold Seda Senghor. Bonsoir Léopold Seda Senghor, comment se porte votre monde? Très 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 mal. Très 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 mal. Notre monde ne se porte pas bien, toutes disciplines confondues. Mais l'espoir est là. Nous ne pouvons pas aller au désespoir parce que la culture, c'est la sentinelle majeure. C'est-à-dire cette capacité que nous avons à affronter le monde, à affronter le mal, à affronter la douleur, les inquiétudes et le doute. Et la poésie justement, la poésie justement nous aide à affronter ce monde parce que la poésie est un refuge. Un refuge pour le poète. Et on se demande les canons d'expression de la littérature, ce sont les gens, le roman, le conte, la nouvelle. Pourquoi Senghor a-t-il choisi la poésie? Mais il l'a dit lui-même. Parce que la poésie est le genre majeur. Tous les romanciers, tous les dramaturges et tous les nouvellistes sont passés d'abord par la poésie. En Afrique, la poésie est l'art majeur. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, je crois, mais ils se sont un peu enfouis. Ah bon? Ils se sont un peu enfouis parce que sans doute, ils n'étaient pas inspirés. Parce que c'est un genre hermétique peut-être? Parce que sans doute, ils ne pouvaient pas créer quelque chose de nouveau. Oui. Et parce que sans doute également, ils ont pensé qu'on pouvait être beaucoup plus riches en écrivant des romans qu'en faisant de la poésie. Pensez-vous que le canal, par excellence de l'expression de la littérature africaine, passe forcément par le canal poétique? J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Nous sommes en Afrique, il ne faut jamais l'oublier. Oui. Mais c'est l'oralité qui nous gouverne. Et cette oralité-là fait que notre poésie est une poésie particulière. Elle est apparue au monde de par cette originalité-là. Vous connaissez tous l'histoire de la poésie. Avec les alexandrins, avec les différentes formes. Mais nous, la poésie, chez nous, elle est libre. C'est un chant libre. Elle chante, elle danse, elle parle. Et c'est cette parole poétique, et c'est cette parole magique qui a transformé la littérature poétique, qu'on peut l'appeler comme cela. Le président poète y a un trait d'union parce qu'il était à cheval entre la réalité et la fiction. Comment arrivait-il à joindre ces deux bouts entre la fiction et la réalité? D'habitude, les poètes n'aiment pas cette réalité. Ils parlent même de spleen, pour reprendre le vocabulaire de Baudelaire. Tengor aimait dire qu'il faut toujours aller découvrir le sens ou le signe. Découvrir le sens ou le signe. C'est-à-dire? Ce qui résume un peu la question que vous vous posez entre cette fameuse réalité et cette fameuse fiction. Je crois que chez le poète, la fiction et la réalité sont deux épouses que la polygamie a réunies. Et l'expression que nous en avons, c'est Sengor comme chef d'État et Sengor comme poète. Je dis toujours, et c'est lui-même qui l'a dit d'ailleurs, le poète a beaucoup aidé l'homme d'État à surmonter les difficultés de la vie politique. Et je crois que Sengor n'était pas un poète. La poète aurait été difficile pour lui d'avoir gouverné pendant 20 ans. La poésie, c'était son refuge. La poésie, c'était son refuge. Et lui-même l'a dit, je voudrais que l'on ne retienne de moi. Pas l'homme politique, mais le poète. Et c'est ce poète-là qui a fait que cet homme a pu bâtir très vite, non pas une république, mais une nation. C'est important. C'est un poète, il ne faut jamais l'oublier, qui a bâti le Sénégal moderne. C'est le rêve. C'est le rêve devenu réalité, qui a bâti le Sénégal moderne. Et il ne faut jamais l'oublier. Et qu'est-ce qui fait la particularité de la poésie senghorienne ? Ah, vous l'avez lu, vous la connaissez. Vous savez, j'ai dit toujours qu'il suffit d'aller à Joal, il suffit d'aller à Fadiout. Il suffit de visiter le royaume d'enfance pour n'avoir même pas besoin de lire Senghor. On voit tout, on entend tout. La poésie de Senghor a puisé sa force, sa puissance et sa beauté dans le royaume sereire, dans le royaume d'enfance. Senghor n'a rien éventué. Il n'a fait que reproduire, reprendre ce que son royaume d'enfance, ce que ce pays sereire profond lui a donné. Bien sûr, bien sûr. Il ne l'a pas dit en sereire, il n'a pas écrit en sereire. Il a écrit dans une langue, mais qui s'appelle la langue française. Elle aurait pu être une langue anglaise ou une langue espagnole. C'est un maître de langue qui est allé dire, chanter, montrer la puissance de son patrimoine culturel, nègre, de son patrimoine culturel sereire. Mais ce qui fait l'originalité de Senghor n'est rien d'autre que sa sereirité. Ou bien sa sereiritude, si on peut le dire de cette manière-là. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut toujours devenir soi-même. C'est important. Il faut toujours devenir soi-même. Et Senghor, comme vous le savez, a été très critiqué. Parce qu'on a toujours pensé que c'était un Toubab. Mais la question c'est comment être soi-même. Parce qu'on a tellement titillé la notion de différence, que même ça devient péjoratif. Écoutez, comment devenir soi-même, c'est être lucide. Être lucide. Regarder le monde tel qu'il existe depuis le début de l'humanité. Et comprendre et savoir que nous sommes une multitude, une multitude de races, une multitude mais de couleurs. Et qu'on n'est pas le seul sur Terre. Par contre, chaque couleur dans cette multitude doit se révéler unique. Et c'est en apportant cette richesse, en apportant cette marque, que l'on apporte quelque chose à la civilisation de l'Universel. Venir au banquet de l'Universel en apportant sa culture, en apportant son identité. Je crois que c'est cela qui a fait la force de Senghor. Et c'est cela également, mais qui fait la beauté et la richesse du monde. Toujours aller à la rencontre de l'autre. Mais toujours être soi-même. Autrement dit, la diversité est une richesse et non pas un vice. La diversité ne peut pas être un vice. Si on voit ce qui se passe actuellement, je veux dire, l'actualité. Même dans l'actualité, je crois que la diversité n'est pas forcément un vice. Je pense que c'est une richesse. Et tant pis. Et tant pis pour ceux qui ne la prennent pas pour une richesse. Je pense que cette diversité nous est utile. Elle nous nourrit. Elle nous pousse à nous réinventer. Elle nous pousse à la solidarité. Elle nous pousse à faire de sorte que nous puissions vivre sur une même terre. Mais différente. Mais en s'acceptant. Et c'est tout cela, la leçon de Senghor. Et c'est tout cela, la philosophie de Senghor. Ne jamais oublier qu'à côté du poète, à côté de l'homme d'État, à côté du professeur, il y a le penseur. C'est un homme énorme. Oui. Il est énorme. Il a dépassé son siècle. Et son nom, son nom, elle a résonance, mais de son nom, ne font que commencer. Senghor, Senghor, c'est déjà demain. C'est déjà demain. Et peut-être, quand il parlait d'enracinement et d'ouverture, sa leçon universelle n'était pas bien complise. Parce que, vous parliez tout à l'heure, que beaucoup de gens pensaient que Senghor était un Toubab. Mais il savait un peu que l'avenir du monde appartient au métissage. Déjà, on était au temps de la colonisation et de l'esclavage. Il dit quelque chose de très beau, Senghor. Il le rappelle. Quand deux peuples se rencontrent, ils se combattent souvent. mais ils se métissent toujours. Je crois que nous avons eu la chance au Sénégal d'avoir un petit serrère qui, très tôt, par la grâce divine et par l'école, a transformé nos vies. Il nous a donné des leçons de vie. Il nous a appris à devancer le monde. Il nous a appris à être forts, à être braves, à ne pas avoir honte de ce que nous sommes et de ce que l'histoire a fait de nous. Il a réhabilité l'homme noir. Il a créé une pensée, il a créé une philosophie, il a créé une poésie. Oui. Mais qui, aujourd'hui, vont à la rencontre du monde et font que le noir. D'ailleurs, je préfère le terme nègre au terme noir parce que le terme nègre est plus retentissant. Il est plus puissant. Pourquoi il a changé alors de sens, maintenant ? Dire quelqu'un, vous êtes nègre, c'est comme si on l'offensait. On l'a vu un peu avec l'épisode du match PSG contre Istanbul Bashar-Sheria. Évidemment, évidemment, vu dans ce contexte-là, vu dans ce contexte-là, nous allons à la rencontre de l'insulte et de l'irrespect. Et de l'irrespect. Donc, c'est un mot qui est polysémique, qui a plusieurs sens. C'est un mot qui est polysémique et je ne sais pas s'il a plusieurs sens, mais nous savons tous que ce mot, d'abord, il choque. Il peut choquer parce qu'il porte ce que nous avons de plus crasseux, de plus illégitime que le blanc nous a donné. On peut choquer. Mais je crois que ce mot, comme l'a dit, je crois, ces uns ou un autre, on doit aller le ramasser. Et le jeter. Le nettoyer. Le rendre propre et savoir que c'est nous. Nous ne devons pas avoir honte mais de dire que nous sommes des nègres. Parce que ce sont les nègres, justement. qui ont bâti le monde. C'est un mot qui le prouve merveilleusement. Et moi, j'adore ce mot nègre. Plus que le mot noir. Oui, je préfère ce mot parce que c'est un mot qui me rassure. C'est un mot qui me rassure et c'est également une réponse à ceux-là qui sont en face de moi et qui pensent que c'est une insulte. Non, mais ce n'est pas une insulte. Ils me grandissent parce que le nègre a travaillé non pas seulement pour eux mais le nègre a bâti le monde. En tout cas, la couleur noire est un dénominateur commun par rapport aux œuvres de Senghor, éthiopique, austin noir, champ d'ombre. Senghor était un chante de la couleur noire. Vêtu de ta couleur qui est vie, il le dit dans Femme d'Une Femme Noire. Vous savez, quand on était ensemble, parce que quand j'ai découvert Senghor et que je l'ai approché et que j'ai vécu avec lui, j'ai regardé l'image d'un homme, comme je viens de le dire, mais qui était un vrai Toubab. Vous aviez combien, l'âge ? Oh, j'avais autour de 26 ans, 25 ans. Très jeune. Très jeune, j'ai rencontré Senghor. Et j'ai été très obtenu de découvrir un homme mais qui n'était pas ce que la rue pensait de lui. J'ai découvert un Sénégalais, j'ai découvert un Africain, j'ai découvert un serré qui aimait les tiérés et les tiérés, ils le mangeaient même avec de l'eau bouillie, simplement, mais sans viande et sans sauce. Senghor était étonnant. Et je lui ai dit, en lui disant que j'étais très étonné de le voir vivre de cette manière-là et c'était un véritable Africain. Un véritable Africain, il y a des anecdotes qui me le prouvent. Lesquelles, par exemple ? Lesquelles, lesquelles, par exemple ? Oui, mais c'est dans l'intimité. Mais c'est dans son intimité que l'on se rendait compte que Senghor était véritablement nègre. Il était marié à une belle femme, une très grande dame, une blanche. Et on pouvait se dire mais ça n'est fini de lui. Mais quand on est dans son intimité, quand on l'approche et quand on le voit vivre, on voit que c'était un véritable nègre. d'ailleurs, le problème de Colette Senghor pour la cité et pour prier pour elle, c'est que sans doute, elle n'a jamais pu s'adapter. Comme la femme du président Ouad a pu s'adapter ou comme la femme blanche de Chéran Pédiop a pu s'adapter. Mais c'est étrange, ces grands hommes qui sont tous revenus avec une dame blanche mais qui n'ont pas oublié qui ils étaient et qui ont eu des enfants merveilleux. Et d'ailleurs, l'amour n'a pas de frontières ni de couleurs. L'amour n'a pas de frontières et je me rappelle à chaque fois que je fais des conférences à l'étranger ou même en Afrique ou au Sénégal, la première question qu'on me pose, pourquoi Senghor a épousé une Toubab ? Les enfants de 3ème, de 4ème, de Terminal me posent toujours cette question. Et quelle est votre réponse ? Et ma réponse est que je vous souhaite d'avoir le bac. Je vous souhaite d'avoir une bourse. Et je vous souhaite d'aller à l'étranger et de vivre au Japon, en Chine. Vous reviendrez peut-être avec une Chinoise. Vous reviendrez peut-être avec une Japonaise. Et vous me reposerez alors la question. C'est le miracle de l'amour. Mais cela s'est passé comme ça et je le rappelle l'histoire. Je le rappelle que Senghor a eu une épouse noire, d'abord. Et c'est après son divorce qu'il a épousé Colette. Mais vous avez dit le mot, l'amour. Mais Senghor n'a jamais oublié qui il était. Et je pense que sa force et sa puissance c'est qu'il avait su avec une étonnante combinaison de vivre à la fois comme en blanc et comme en noir. Il nous le dit toujours. Il faut que l'on aille puiser chez les blancs ce qu'ils ont de meilleur et que nous l'adoptions. Mais il faut que nous restions nègres. Je termine en disant que si Senghor n'était pas africain, si Senghor n'était pas sénégalais, si Senghor n'était pas serrère, il ne s'appellerait pas Senghor. Il n'aurait pas aujourd'hui le rayonnement qu'il a. Mais ce n'est pas ce qu'il a été, ce qu'il a été et ce qu'il devait être. Il porte aujourd'hui le monde et que son nom rayonne à travers le monde. 1945 est une date importante. Il devient député à l'Assemblée Constituyante. Il écrit son premier recueil, Champ d'ombre, 1945. Champ d'ombre. Magnifique ouvrage. On chante la culture africaine. On chante l'homme africain dans une période où l'homme africain était déshumanisé ailleurs. et son combat passe par le champ. Il passe par l'amour. Oui, c'était une période faste. 1945, on n'avait pas encore notre indépendance. C'était une période faste et cela prouve une fois de plus encore ce que je venais de vous dire. Il était un nègre d'Europe. Il vivait et il vivait dans une civilisation et une culture différente. Mais pour être lui-même, pour vivre et résister, il s'est retourné vers ce qu'il a été. Le Sénégalais qu'il était, l'Africain qu'il était, le Nègre qu'il était. Les Champs d'ombre. D'ailleurs, tous les titres de Senghor sont des titres magnifiques. et son oeuvre est constamment à visiter par l'histoire africaine, par les récits, par les épopées, par la légende. Il chante la Reine d'Egypte. Il chante le pays serré. Il chante ses trois grâces. Il dit l'Afrique. Il parle de Tirailleurs. Il parle de Tchakazoulou. Il dit ce que nous sommes. Et il dit que ceux qui sont en face de nous, ce qu'ils nous donnent de la main droite, ils le reprennent de la main gauche. Non, Senghor n'a pas été ce qu'on a voulu qu'il soit. Et d'ailleurs, avec le temps, avec le recul, tous les critiques de Senghor sont devenus tous des rossignols. Ils ont tous compris qui était Senghor. Parce qu'on parlait de Senghor, on critiquait Senghor. Mais, on ne le lisait pas. On oubliait son texte. On ne le lisait pas. Nous sommes dans des cultures en Afrique où les gens critiquent beaucoup. Ils disent beaucoup de mal. Mais, ils ne lisent pas. Ils ne prennent pas le temps de lire. Le temps de comprendre. Et je crois que tous ceux qui ont eu le temps de lire Senghor et de comprendre Senghor se sont rendus compte qu'ils avaient tort de le critiquer et de le considérer comme un blanc. Senghor n'a jamais été un blanc. C'est parce qu'on lui reproche peut-être de ne pas couper le cordon ombilical qui nous lie à la civilisation blanche. Il a raison de ne pas couper ce cordon ombilical. Il a raison. Il ne faut pas couper ce cordon ombilical. Nous ne pouvons pas couper ce cordon ombilical. Parce que couper ce cordon ombilical, c'est s'isoler. Mais c'est refuser l'histoire. Nous sommes les bâtisseurs de l'histoire. Nous sommes les premiers hommes. Nous n'avons pas le droit de couper ce cordon ombilical. D'ailleurs, si on coupait ce cordon ombilical, le monde serait laid. Le monde ne serait pas beau. Parce que c'est nous qui apportons la lumière. Parce que c'est nous qui apportons la beauté. parce que c'est nous qui dansons. Parce que c'est nous qui chantons. Alors, mais que serait le monde sans nous ? Non. Autrement dit, on ne répond pas à la violence par la violence. oui, on ne répond pas à la violence par la violence. Et je crois que par le verbe. Le verbe. Par le verbe, Senghor a répondu à la violence. Il a répondu à la haine. Senghor a réconcilié le monde par le verbe. Par la magie du verbe. Et le verbe, comme vous le savez, c'est Dieu. Il est divin. C'est Dieu, disait. Mais c'est Dieu. Et Senghor, à sa manière, était un Dieu. Qui est toujours là ce 20 décembre. Qu'est-ce qui différencie la poésie césarienne de celle senghorienne ? La violence ? Mais c'est une question qui a été toujours posée. Et qui est toujours l'attente. Et qui est toujours l'attente. Mais Senghor lui-même y a répondu. Senghor lui-même y a répondu. Senghor est en Afrique. Il est africain. Il vit en Afrique. Il est né ici. Il est né en Afrique. Mais César est coupé de l'Afrique. Il est de l'autre côté. Entier. Il est de l'autre côté de l'océan. Donc, mais ce n'est pas la même culture. Mais ce sont les mêmes rêves. Les mêmes cris. Mais César, c'est César. Mais c'est-à-dire coupé du tronc commun. de l'autre côté de la mer, il est dur. Il est fort. Il est violent. Senghor naît en Afrique. Il vit en Afrique. Il est plus apaisé. Senghor est plus apaisé. Le contexte est différent. Le contexte des Antilles parce que vous pouvez le rappeler les Antilles étaient des camps d'esclaves par rapport à Jowal par exemple. Absolument. 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 De toute façon, César ne pouvait pas écrire comme Senghor. mais il ne faut pas se leurrer. Quand on lit Senghor, quelque part dans sa poésie, il rejoint la violence de César. Alors c'est cela que les gens ne voient pas souvent. Il y a de la violence à l'intérieur. Dans la poésie de Senghor. C'est une poésie très violente. Mais comme c'est un maître des mots. Comme c'est un maître des mots. Et que la poésie est la poésie. C'est-à-dire qu'elle est magique. qu'elle n'accepte pas qu'on la drague facilement. Il faut aller chercher le sens pour les signes. Comme disait Senghor. Il faut décoder. Mais quand on décode Senghor, il n'est pas loin de son ami et frère et de ses airs. Senghor avait 90 ans. César écrivait ceci. Léopold, tu restes pour moi le frère fondamental. Celui qui a apporté au jeune déraciné que j'étais quand tu m'as ouvert les bras au lycée Louis-le-Grand. En ce jour de septembre 1931, la clé de moi-même, l'Afrique, les Afriques, notre Afrique, avec sa philosophie et son humanisme profond. C'est très beau. C'est très beau. Il faut souhaiter simplement que notre continent puisse voir demain naître d'autres Senghor, d'autres Césaires, d'autres Chers-Antadiop. Mais je crois que c'est cela qu'il faut souhaiter. Nous ne devons pas confronter ces génies de notre temps. C'est un jeu à somme nulle. Et qu'ils grandissent notre continent et qu'ils grandissent notre pays. Nous devons les regarder de nouveau avec un regard nouveau et tenter de faire ce qu'ils ont fait. Leur époque n'a pas été une époque facile. Leur époque a été une époque difficile et douloureuse. Et ils nous ont laissé un héritage. Il faut toujours visiter. Et c'est pourquoi j'ai dit aux hommes politiques dans les temps inquiétants, dans les temps de doute, revisiter l'héritage de Senghor. Et vous verrez que nous nous retrouvons ensemble parce que nous devons nous retrouver ensemble. Nous devons évoluer. Nous devons avancer. Nous n'avons pas le droit de reculer. Quand on a un homme qui s'appelle Senghor qui a bâti ce pays et qui aujourd'hui met son visa. Senghor c'est notre visa. Senghor est la langue française. Qui aime l'autre? C'est très beau ce que vous dites. C'est très beau ce que vous dites. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse parce que votre question est très belle. Mais je crois que la langue française est tombée amoureuse de Senghor et Senghor aussi a été éperdument amoureux de la langue française. Et je crois que cette langue lui doit beaucoup. La francophonie d'aujourd'hui lui doit beaucoup. Et ce n'est pas évident d'être un africain, d'être un sénégalais, d'être un serreur et d'aller grandir une langue étrangère comme Senghor et comme Senghor l'a fait. Je ne comprends pas et on ne comprendra jamais pourquoi les Africains lui en veulent. Parce qu'ils utilisent la langue française et parce qu'ils la parlent comme ils la parlent. On devrait s'en réjouir. Et pourtant dans la préface anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, la préface de Jean Porsat Orphée Noir. Parlons un peu de cette dualité par rapport à la langue française. Quand le noir déclare un français qui rejette la langue française, il prend d'une main ce qu'il rejette de l'autre et installe en lui comme une broyeuse l'appareil à penser de l'ennemi. As-tu raison ? Je ne le dirai pas de cette manière-là. Je ne le dirai pas de cette manière-là. Je pense que je pense que les colonisateurs ils sont venus chez nous sans visa. Ils se sont installés. Ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Nous ne pouvons pas réinventer l'histoire. Nous ne pouvons pas refaire l'histoire. Et notre vengeance, si je peux l'appeler vengeance, parce que je n'aime pas beaucoup ce terme, est que nous sommes allés prendre ce qu'ils avaient de plus puissant, de plus fort. et nous en avons fait un outil qui nous appartient. Et ils viennent même chez nous pour l'apprendre. Et je pense qu'il n'y a pas de complexe à faire face à cette langue française ou face à cette culture française. C'est un butin de guerre ? C'est un butin de guerre. Vous avez tout dit. C'est un butin de guerre et les butins de guerre, on ne les rejette pas. Et je crois que l'avenir, l'avenir de la langue française est ici chez nous. Oui. Est ici chez nous. Parce que si son avenir n'était pas chez nous, cette langue va finir dans une tombe dans très peu d'années. Alors, il faut être fier d'avoir fait ce que nous avons fait. Les Noirs doivent être fiers, les Nègres doivent être fiers d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils ont souffert. Mais ils ont beaucoup donné au monde. Ils ont réinventé le monde. Ils ont enchanté le monde. Et aujourd'hui encore, au moment où nous parlons, ils continuent de souffrir. Et c'est ça, je crois. Les luttes sont toujours là, les combats sont toujours là. Il y a toujours égalité, racisme. Exactement. Négation de la différence. Il faut parler aux jeunes. Il faut demander aux jeunes d'aller lire. Il faut que les jeunes aillent lire. Il faut que les jeunes aillent vers la connaissance et qu'ils apprennent l'histoire de leur pays. Ils apprennent l'histoire de grands poètes comme Senghor, de grands hommes comme Chéran Tadiop et tant d'autres. Il faut qu'ils aillent d'abord lire et apprendre. Ils en ont besoin. La connaissance. La connaissance. Qui combat l'ignorance. Exactement. Je crois que le plus grand mal que j'ai quand je me réveille dans ce pays c'est de voir que la lecture est délaissée. La recherche de la connaissance est délaissée. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'argent. Et je crois que ce pays n'a pas le droit de faire de l'argent mais son Dieu. Nous sommes tellement aimés. Nous sommes tellement respectés de par le monde que nous devons garder cet héritage. Nous devons garder ce patrimoine. Mais qui fait que le Sénégal est le Sénégal. Le Sénégal ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Burkina Faso, mais ce n'est pas le Guinée. Le Sénégal, c'est le Sénégal. Et c'est un homme qui l'a bâti. Et après sept hommes, d'autres sont venus et l'ont bâti. Nous devons apprendre à nos enfants de préserver cet héritage et de rester des Sénégalais. Comme vous, par exemple. Quand je vous ai rencontrés, j'étais fier d'avoir rencontré Eugène qui a du bagou et qui est cultivé. C'est-à-dire qui est élégant et qui sait comprendre l'autre et l'écouter. Je crois que c'est cela qui est finalement la culture. Oui. Le mot qu'aimait, et c'est la dernière question, le mot qu'aimait utilisé Saint-Maur, le mot qu'il aimait le plus, qu'il chérissait le plus, était quoi ? Il a dit lui-même. Il a dit que le mot le plus beau de la langue française était le mot confiture. Il trouvait que le mot confiture était un mot moelleux, tellement enchanteur. Je ne l'aurais pas choisi, peut-être. J'aurais choisi un autre mot. Mais pour lui, c'était le mot confiture. Et je crois que nous devons nous battre pour que le monde soit une confiture. Exactement. Amour de la Missal, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Et je suis toujours très heureux de vous rencontrer et de vous écouter également. C'est réciproque. Merci également, chers téléspectateurs. C'était une édition spéciale consacrée à Léopold Céda Saint-Maur en 19 de sa disparition. Mais les morts ne sont jamais morts, disait Bira Gaudiop. Et même, comme disait Marcel Pagnol, la qualité d'un héros c'est d'être mort et à enterrer. Bonne suite des programmes sur ITV.